Depuis 2018, à travers le cycle de conférences « Regards vers le futur », l'Institut CDG a souhaité mettre en perspective les dynamiques socio-économiques qui traversent la société marocaine et où s'articulent les questions démographiques, écologiques, sanitaires, éducatives, technologiques et entrepreneuriales. Ces rencontres régulières sont l'occasion d'explorer ces tendances qui façonnent le futur, d'y déceler les contraintes pour répandre aux nouveaux besoins et d'une tentative de vue prospective à long terme. L'édition 2020 du cycle « Regards vers le futur » s'est déroulée en neuf rencontres en ligne, réunissant 40 intervenants nationaux et internationaux. Fidèle à son esprit, elle a été ouverte à l'ensemble des acteurs qui, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences sur les activités humaines, s'intéressent sur la manière de croiser les questions d'éducation, de santé, de société et de l'entreprise au regard des progrès technologiques pour créer de nouvelles intelligences collectives à l'échelle nationale. Si on loupe ce train digital dans lequel on est monté, de fait, si on redescend de ce train, les autres vont par contre nous passer devant très vite. Mais avant tout, il faut surtout, j'allais dire, craindre la bêtise naturelle des algorithmes par opposition à l'intelligence artificielle. On a beaucoup d'algorithmes autour de nous, ils peuvent faire beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, si on doit pouvoir atteindre tous les engagements internationaux et puis emprunter une trajectoire de la neutralité carbone, au fond, on doit mobiliser près de 5 700 milliards de dollars par an. La réalité aujourd'hui est très en deçà. Aujourd'hui, la finance verte, de 300 à 600 millions de dollars par an. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il faut faire quelques universités de rang mondial, c'est-à-dire on leur donne cet objectif 5, 6, et on leur donne les moyens pour y arriver, au lieu d'avoir toutes les universités sur le même modèle ? Mais la crise nous fait prendre conscience aujourd'hui de plusieurs faits. Premièrement, l'incertitude croissante sur la demande future du pétrole et du gaz et sur la volatilité des prix. L'attractivité croissante des solutions durables dans l'énergie, et notamment les énergies renouvelables et les technologies en cours d'évolution. La nécessaire évolution de nos modes de consommation et de production. Et donc, une structure importante comme la CDG a décidé d'investir ce territoire et de mettre en place une éco-cité complètement innovante, qui s'appelle donc l'éco-cité Znetta. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne valorise pas assez le déchet. Nous avons un potentiel de valorisation de 20%, mais aujourd'hui, le taux de valorisation et de recyclage, il est de 7% seulement. Quelque part, si on laisse le vide, quelque chose va se mettre en place, que ce soit des moyens de transport formels ou des moyens de transport informels. Donc, il vaut mieux qu'effectivement les pouvoirs publics et les pouvoirs locaux prennent la place en mettant en place des transports urbains qui soient performants, de qualité, bien déployés, bien organisés. En Europe, beaucoup de gens pensent qu'avec les voitures électriques, on va tout résoudre. D'abord, elles vont mettre très, très longtemps à arriver, très longtemps à remplacer les voitures thermiques, parce qu'elles coûtent plus cher. Elles sont un élément de réponse, mais elles ne sont pas la réponse. C'est-à-dire qu'elles vont compter, qu'elles vont remplacer les voitures thermiques, mais que le but, ce n'est pas effectivement qu'on transforme nos bouchons de voitures thermiques en bouchons de voitures électriques. Sinon, on n'aura pas résolu, on n'aura pas des villes apaisées, on n'aura pas un fonctionnement partagé. Je pense qu'en fin de compte, cette nouvelle médecine qui arrive, qui est la médecine de précision et la médecine personnalisée, préventive, participative, peut-être arriverait à réduire le coût et les dépenses aussi, et aussi l'acharnement thérapeutique qu'on est en train de faire.